Vous ne souffrez pas de la vie, vous souffrez de votre propre mémoire. Si l'oubli est une réponse à la vie, on peut juste retirer la partie de votre cerveau où se trouve la mémoire en grande partie. Quand des choses désagréables vous arrivent, c'est votre choix de devenir soit blessé, soit sage. Vous choisissez de devenir blessé et ensuite essayez d'oublier la blessure. Je visite la ville de Mysore et je suis entré dans un immeuble pour y rencontrer quelqu'un. Une très petite dame qui devait avoir plus de 75 ans avec un grand sourire au visage. Elle vient vers moi de façon très amicale et dit, « Comment vas-tu ? » J'ai dit, « Madame, je vais bien, mais... » Vous savez, normalement, je n'oublie pas les visages, mais... Vous savez, ça fait longtemps que j'ai quitté Mysore. Je me demande, qui est-ce ? Est-ce que... Quelqu'un que je connais ? Je ne voyais pas, alors j'ai fait Namaskaram et j'ai continué. Puis je redescends avec les gens qui vivent dans l'appartement, avec eux, je descends. Quand j'arrive dans le couloir, à nouveau, la même dame arrive et, « Salut, comment vas-tu ? » Je me suis dit, « C'est un peu... » Elle vient de me poser la question il y a 10, 15 minutes et elle me la repose. Alors ces gens arrivent et disent, « Pauvre dame, elle a perdu la mémoire. » J'ai dit, « Elle semble aller bien sans mémoire. » Les gens qui trimballent leur mémoire se... se torturent. « Cette dame semble aller bien avec M. Alzheimer. » Vous pourriez faire un bon couple avec Alzheimer. Allô ? C'est un nom d'homme, vous savez, juste pour dire. Voyez, si vous êtes oublieux, vous n'avez pas à pardonner qui que ce soit. Donc, quand vous dites « oubliez », essentiellement, vous souhaitez que M. Alzheimer vous rende visite. Et il pourrait le faire. Ne souhaitez pas de telle chose. Allô ? Vous dites, « Je veux oublier ci, je veux oublier ça. » Ça pourrait être exaucé. Votre souhait pourrait être exaucé. Pourquoi devriez-vous oublier quoi que ce soit ? Vous essayez d'oublier parce que vous ne savez pas cette chose simple que vous souffrez de votre mémoire. Vous ne souffrez pas de la vie. Vous souffrez de votre propre mémoire. Si vous perdez cette mémoire, que va-t-il se passer ? Disons que... hier, quelqu'un a foncé droit dans une... colonne de pierre, à l'ashram. D'accord ? Il courait à toute vitesse et boum ! Donc, supposez que vous l'oubliez. Peut-être que tous les jours, vous allez foncer dedans. Une fois que vous percutez une colonne de pierre, qui ne vous court pas après, elle est juste posée là. Si vous l'oubliez, chaque jour, vous allez vous éclater la tête. Si vous percutez une colonne de pierre, vous ne devriez jamais, jamais l'oublier. Cette colonne de pierre pourrait être une vraie colonne de pierre ou votre belle-mère, je ne sais pas qui. Voyez, votre belle-mère ne vous court pas après. Elle se tient juste dans la même position que quand votre mari est né. Allô ? Elle se tient au même endroit, et vous pensez qu'elle vous barre la route. Non, elle est au même endroit. Mon fils, mon fils, mon fils. D'accord ? Elle ne vous court pas après, mais vous lui foncez dedans. Donc, quoi que vous percutiez dans votre vie, si vous l'oubliez, vous allez continuer à foncer dedans. Donc, n'oubliez pas une seule fichue chose dans votre vie, en particulier si ce sont des choses désagréables. Vous ne devriez jamais les oublier, mais maintenant, vous fermentez. La mémoire est là pour vous être utile, mais vous fermentez la mémoire. Et maintenant, il y a un brassage, et ça fait de la bile en vous, et crée de l'amertume. Non, non, la mémoire est censée être stockée sur une puce, vous savez. Même plus une clé, c'est une puce. Mais ici, le mécanisme est tellement sophistique la technologie, ce n'est même pas une puce. C'est simplement quelque part, un petit bout de chimie qui la tient. Donc, laissez-la être là. Si vous lui permettez de fermenter, bien sûr, elle va vous intoxiquer, elle va vous empoisonner de diverses façons. Vous ne savez pas manier votre mémoire. Donc, vous pensez, je vais oublier. Et s'il vous accorde une visite de M. Alzheimer, serez-vous content d'avoir oublié toute votre amertume ? Si l'oubli est une réponse à la vie, on peut juste retirer une partie de votre cerveau où se trouve la mémoire en grande partie. Vous ne vous souvenez de rien du tout. Vous pouvez être comme ça, intouché par ce qui s'est passé hier. Est-ce que c'est ce que vous voulez ? Si vous devenez comme ça, on va dire que vous êtes retardés, pas que vous êtes éveillés. Toute la mémoire de vie entière est là en vous. Pas d'une seule vie, de nombreuses vies. Là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup de choses désagréables. Beaucoup. Mais quand des choses désagréables vous arrivent, c'est votre choix de devenir soit blessé, soit sage. Vous choisissez de devenir blessé et ensuite essayez d'oublier la blessure. Faites une chose. Voyez, les choses dont vous voulez vous rappeler, vous n'arrivez pas à vous en rappeler. Les choses que vous voulez oublier, vous n'arrivez pas à les oublier. Est-ce le cas ? Allô ? Essayez d'oublier quelque chose. Ça reste avec toi en permanence. Essayez de vous souvenir de quelque chose, deux minutes plus tard, ça semble s'être évaporé. Donc ce que je dis, c'est que vous n'avez pas organisé ceci comme il faut. Vous n'avez pas programmé votre ordinateur comme il faut. Si vous dites « souviens-toi », il oublie. Si vous dites « oublie », il s'en rappelle tout le temps. Même dans vos rêves, les mêmes gens reviennent. Regardez juste cette personne et dites « je veux oublier ce visage ». Ce visage va... Où que vous regardiez, dans les arbres, il va apparaître. Dans le ciel, il va apparaître. Donc, ceci est la nature du mental. Vous, sans comprendre une seule fichue chose sur vous-même, vous essayez de tâtonner à travers la vie. C'est ça le problème. Le problème, ce ne sont pas les situations de votre vie. Le problème, c'est que, sans même lire le mode d'emploi de base, vous essayez de traverser la vie. Il y a un prix à payer. « Si vous ne payez aucun prix, je vais être déçu. » Parce que ça a pris des vies entières d'observer et de comprendre comment ça fonctionne. Sans rien savoir, si vous aussi vous pouvez vivre comme moi, je serais très déçu. Je vais penser que c'est très injuste. Allô ? Oui ou non ? Oui ou non ? Tu as fait l'effort d'arriver quelque part. Quelqu'un d'autre a juste été poussé là. Ne pensez-vous pas que c'est injuste ? C'est la même chose. Donc une chose, c'est que il n'y a pas besoin d'oublier. Vous devez vous souvenir de tout. L'autre chose, c'est pardonner. Si en premier, vous pensez que cette personne a fait quelque chose d'horrible, ensuite, vous essayez de pardonner, si vous ne les étiquetez pas comme ça, où est le besoin de pardonner ? Allô ? Si vous acceptez les gens tels qu'ils sont, différentes personnes sont faites différemment, si vous les acceptez tels qu'ils sont en ce moment, vous allez apprendre dans quelle mesure opérer. Si vous pensez que vous ne devriez travailler et vivre qu'avec de très bonnes personnes, je vais vous dire, même ici, au centre de yoga, ça arrive. Beaucoup de bénévoles, tous les deux jours, quelqu'un vient me voir et dit, « Il est horrible, je ne peux pas travailler avec lui. Elle est comme ci, il est comme ça, je ne peux pas travailler avec ces gens. » Je dis, voyez, dans ce monde, il n'y a que des gens horribles comme ça. Celui-ci, 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 que ce genre de gens horribles. Si vous pensez que ce que vous faites est important, vous devez travailler avec tous ces gens horribles. Si vous voulez travailler avec des personnes idéales, vous devez aller au paradis et aujourd'hui. Des personnes idéales. En général, les personnes idéales sont toutes mortes, n'est-ce pas ? Vous avez vu ? Ça vous est déjà arrivé ? Quelqu'un avec qui vous aviez beaucoup de problèmes, dès qu'il meurt... Oh ! Il était tellement merveilleux. Les morts sont toujours merveilleux. Les vivants, qui arrivent avec... C'est un mélange varié. Ce que tu peux en tirer, comment en tirer le meilleur, c'est là tout le défi de la vie. C'est le défi de la vie. C'est le défi de la vie.